De Poulbo de Taylor, elle est bien partie pour le Queen la favorite, on est bien parti avec Prétence qui se monte plus calme, avec également Flédias, avec Passifleur du Rib le numéro 12. Passifleur du Rib, tête et corde, l'écurie du Rib est en verbe aujourd'hui en deuxième position, nous retrouvons le 11, Flédias, la casaque Baudron au Calais, l'accord numéro 2, Panache de Litton bien placé également, avec un effort de Pardie de Cannes qui est parti sur la bonne jambe qui est 3-4ème, l'un des favoris Prince d'Espace et 5ème, on voit tout à l'extérieur Prétence, on voit au dernier rang malheureusement Prince Oscar qui retrograde complètement. Oui, Prétence qui est rejoint maintenant les derniers avec Pearl Queen, ça se passe mal pour elle pour l'instant, on n'a pas ses aises derrière Flixou du Pommeau, parmi les derniers on note également un pin-up de la loge avec le numéro 3, Pucmium, on accélère devant les tribunes car il y a une attaque à l'extérieur de Pardie de Cannes, Pardie de Cannes qui essaye de prendre du vitesse à cet instant, Flédias et Louis Baudron est en train de répondre à l'attaque de Gilles de la Cour, derrière Passifleur du Rib, on se rapproche avec Prince d'Espace, il a une bonne place, ce qui n'est pas le cas pour l'instant de Pearl Queen qui est largement plus loin en 10ème position. Et c'est un fils de Jardy qui est en tête, le fils de Jardy, c'est Pardie de Cannes, en deuxième position à l'extérieur, Prince d'Espace, un fils d'Imoge au 5, comme il sait bien Jean-Michel Bézir qui est aux commandes de Prince d'Espace, qui accélère maintenant et qui vient aux avant-postes. Prétence tout à l'extérieur, Pearl Queen, Thierry du Val d'Estaing suit l'effort de Prétence, de même tout à l'extérieur, pin-up de la loge, on est assez bien placé dans le dos des premiers avec Flédias et avec Passifleur du Rib. Faute de Prétence, faute de Prétence, elle s'enlève, elle va être disqualifiée certainement et ce qui fait que maintenant Pearl Queen se retrouve née au vent, elle avait pour l'instant le dos de Prétence, elle se retrouve née au vent et Thierry du Val d'Estaing n'a pas d'autre choix maintenant que d'accélérer, il faut y aller. Alors que nous sommes à 1400 mètres de l'arrivée, sous la conduite de Prince d'Espace, tête et corde Jean-Michel Bézir, en deuxième position, Flédias qui s'est rapproché à l'extérieur, voilà Pearl Queen qui accélère effectivement et qui double ses adversaires, c'est une fille de quart-pe diem Thierry du Val d'Estaing qui vient rejoindre Jean-Michel Bézir, la lutte commence. Et Louis Baudreau a bien compris qu'il valait mieux avoir le dos de Pearl Queen, il a repris Flédias pour se mettre dans le dos de la favorite, Prince d'Espace et tête et corde, attention à pin-up de la loge, elle nous revient d'une victoire en Suède, elle attaque en troisième épaisseur, l'oracle de la briver n'a pas peur, il regarde droit dans les yeux Thierry du Val d'Estaing et Jean-Michel Bézir. Pin-up de la loge extérieure, la kazakh, jaune, toc, clair, le long d'accord de Prince d'Espace qui réagit bien à la troisième place, Pearl Queen, qu'elle est à la corde, Pardido Khan qui attend Passiflor du Rive, les deux représentants d'Odron sont bien placés, c'est Pirog, Zinilou qui est dans le dos de Flédias. On a pratiquement les trois meilleurs aux trois premières places pour l'instant, la montée ça se passe bien, imprimée à un bon rythme pour l'instant, derrière on a toujours les mêmes, à savoir Pardido Khan le 5, Flédias qui est derrière, Passiflor du Rive qui attend, attention Pirog, Zinilou, Panache de Litton, on n'a pas l'ouverture, l'intersection des pistes, regardez, Pearl Queen passe à l'attaque, c'est la grosse favorite. Alors que le numéro 6, Prince d'Echarme est au galop, Prince d'Echarme est au galop, et dans le dernier tournant à 500 mètres de l'arrivée, Prince d'Espace est en tête, le 13 en deuxième position, Pearl Queen, les deux favoris, Pearl Queen et Thierry du Val d'Estaing, deuxième à distance, Pin-up de la loge, qui plafonne, on revient avec Flédias, on est battu avec Pardido Khan, s'accroche d'ailleurs Pardido Khan avec Passiflor du Rive, Picsou du Pommeau se rapproche, 300 mètres à parcourir, avec à l'extérieur Thierry du Val d'Estaing et Pearl Queen, c'est petite championne, à la marana peut-être, à la kiste Melodix, ils ont remporté cette épreuve, Prince d'Espace est deuxième à plusieurs longueurs, Pin-up de la loge, lutte pour la troisième place avec Flédias, et Picsou du Pommeau qui va prendre la troisième place, Thierry du Val d'Estaing et Pearl Queen, une championne, en deuxième position le 13 de Prince d'Espace, la troisième place pour le 4, Picsou du Pommeau à la quatrième place pour Flédias, victoire de Pearl Queen, Thierry du Val d'Estaing, Jean-Michel Metz hier deuxième avec Prince d'Espace, la troisième place pour Picsou du Pommeau, la quatrième place pour Flédias, et c'est l'arrivée de ce prix Albert Vielle. C'est une grande victoire pour Thierry du Val d'Estaing avec Pearl Queen, a vaincu toujours cette année, sixième victoire d'affilée en 2006 pour Pearl Queen, la lauréate du Criterium des Jeunes qui a fait une course formidable aujourd'hui, elle l'a battu, Prince d'Espace de nouveau, dans un groupe 1, Prince d'Espace qui termine très bon deuxième tout de même, puis derrière, on va attendre pour retrouver le troisième, Picsou du Pommeau avec Jos Verbeck, le numéro 4, c'est le 11, Flédias qui termine quatrième, et Pin-up de la Loge, le nom de la corde est peut-être cinquième de ce prix Albert Vielle, c'est bien cela, le nom de la corde, Pin-up de la Loge, le 10 à la cinquième place. On va retrouver le propriétaire ici de Prince d'Espace, c'est en la ligne droite, on le regarde encourager son cheval, mais la police de Thierry Duval d'Estaing est décidément beaucoup trop forte en ce moment, et depuis maintenant plusieurs mois alors. Oui, tout à fait, mais finalement c'est un propriétaire assez heureux finalement, parce qu'après ces quelques semaines d'arrêt, on est quand même rassuré, et il l'a bien fait, on ne va pas le forcer sur cette course. Non, mais écoutez, nous sommes très contents, je crois qu'il a mené la course comme il s'est l'a menée, et je crois que Jean-Michel ne l'a pas forcé sur la fin, il ne fallait pas, parce que six semaines reprises, et je crois qu'il a fini deuxième, on prétend, comme on perd le Queen, comme je l'avais dit l'autre fois, c'est une très bonne jument, c'est très bien, mais je crois que nous il faut qu'on dure, et je crois que pour une rentrée on est super contents, et Picsou est en plus troisième, donc l'écurie de Sébastien Guérato, deuxième et troisième, c'est fantastique. Merci beaucoup, belle journée. Voilà M. Gelin qui est le propriétaire de Prince d'Espace, on regarde son cheval à l'entrée de la ligne droite, Jean-François, il mène encore la course, mais Pearl Queen s'est fait de plus en plus menaçante à son extérieur. Les deux ont débouché les oreilles au même moment, Jean-Michel Fazia, un tout petit peu avant Thierry Duval d'Espace, et Thierry met un peu la pression à ce moment-là sur Prince d'Espace, Jean-Michel avait les ordres d'assurer une, d'être dans les trois, donc on a senti qu'il était quand même moins attaquant que dans le prétérium, et on sent qu'il a perdu la mesure de Prince d'Espace à ce moment-là, donc Thierry Duval d'Espace en va vers un succès très facile. Il est beau faire avec des trucs derrière, puisque Prince d'Espace, Thierry Duval d'Espace et Picsou, Dupomo, qui a eu l'air de donner du fil d'artement.